Tout indique que Québec va perdre un de ses sièges sociaux les plus prestigieux, celui de Cominard, entreprise fondée par Jules Dallaire en 1965. C'est une transaction qui est vraiment majeure. Le monde immobilier tremble un peu ce matin. Cominard, c'est un siège social à Québec qui est inscrit en bourse, un des rares de Québec, et on perd un siège social. Un consortium dirigé par la société montréalaise Candérel a déposé une offre de 2,2 milliards de dollars pour acheter puis privatiser le fonds immobilier Cominard. Le portefeuille de l'entreprise est constitué de 310 immeubles, comme des tours à bureaux et des centres commerciaux. La pandémie, ça n'a pas souri à personne à ce niveau-là. Avec cette transaction, le groupe MAC, qui fait partie du groupe d'acheteurs, deviendrait le plus gros joueur immobilier dans la région de Québec. L'entreprise possède déjà plusieurs immeubles dans le quartier Saint-Roch. Elle mettrait la main, entre autres, sur le complexe Jules d'Alert et place de la cité sur le boulevard Laurier. On est quand même fiers de pouvoir prendre leur place comme leader dans la ville de Québec. Une fois l'entente conclue, certains craignent pour la compétitivité du marché. Si j'étais en négociation de bail en ce moment, je chignerais. Ça serait la recommandation que je ferais. Il va rester l'Industrial Alliance et MAC comme joueurs avec certains indépendants à gauche et à droite. Mais oui, c'est sûr que là, on élimine un. Le grand patron de MAC est persuadé du retour des travailleurs dans les tours à bureaux et des clients dans les centres commerciaux. On croit que le télétravail n'a pas une longue vie. On ne peut pas bâtir des cultures corporatives en travaillant à distance. Cominard n'a pas voulu nous accorder d'entrevues. La transaction monstre pourrait se concrétiser au début de 2022, sous réserve bien sûr de l'approbation des actionnaires, des tribunaux, de même que des organismes de réglementation. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada